La croix centrale brisée sur le sol, le tabernacle arraché et le cibouard vidé de ses hosties. C'est le triste décor qu'a découvert en début de semaine le prêtre de l'église Saint-Pierre en Charente-Maritime. Dans la soirée du lundi 10 août, la porte latérale de l'édifice est forcée. Aucun vol n'est constaté, mais les dégâts laissent sur place un amer sentiment de profanation. En France, les dégradations et incendies criminels de lieux de culte se multiplient. L'incendie le plus connu récemment, celui de la cathédrale de Nantes. Déclenché par un bénévole du diocèse, le feu a en partie détruit l'édifice. A Niord, dans les Deux-Sèvres, l'église Saint-André a dû fermer ses portes jusqu'à la fin de l'été. L'édifice religieux a été vandalisé à trois reprises en l'espace de seulement quelques semaines. L'année dernière, selon le ministère de l'Intérieur, chaque jour, plus de deux églises étaient profanées. L'église Saint-André a dû fermer ses portes jusqu'à la fin de l'église. L'église Saint-André a dû fermer ses portes jusqu'à la fin de l'église. Merci.